C'est de la peinture à l'huile sur bois. C'est vraiment enduire de la peinture et jouer comme ça avec le bois, avec des coulures. C'est assez long, ça prend beaucoup de temps et ça se transforme beaucoup. C'est très aléatoire, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est juste des envies de couleurs. Les fonds, en tout cas, ils sont très abstraits. J'aime que ce soit un petit peu embrumé, comme ça, qu'il y ait un côté qui soit assez enveloppant et doux. Et c'est ce que permet l'huile aussi, avec tous ces jus et les lavis, les transparences. Il y a le deuxième temps, où là, c'est un temps qui est beaucoup plus posé, plus proche de la miniature indienne ou de la peinture médiévale, où là, je suis assise et c'est vraiment avec le pinceau et une peinture beaucoup plus dessinée. Et là, du coup, il y a une scène qui va se mettre en place, qui vient toujours d'une image que j'ai trouvée, une image que j'ai trouvée soit dans des gravures, extraite d'un livre. Il y a ces carnets qu'utilisait mon arrière-grand-père qui sont remplis de gravures et de toutes les images qui s'inspiraient, qui sont aujourd'hui dans mon atelier, que ma mère m'a donnée. Et c'est une mine d'or, enfin, c'est un trésor dans lequel je vais, parce que je sais qu'en plus, lui, il s'en servait, donc ça fait un lien comme ça et c'est magique. Mes personnages, ce sont souvent des femmes, la plupart du temps, en fait. Après, elles peuvent porter des masques d'hommes, mais c'est quand même plus le corps féminin qui m'intéresse à représenter. Les postures, elles viennent de gravures ou de la peinture médiévale, de la Renaissance, etc. Du coup, c'est quand même des postures plutôt classiques. Après, je leur apporte des masques, des travestissements sur la peau, des déguisements. Je les honore comme ça de costume, en fait. Comme ça, les personnages, après, ils sont tous reliés à un endroit peut-être un peu céleste ou de l'ordre de la magie. Je ne veux pas raconter le monde, le vrai monde, parce que je le trouve... Ce n'est pas là où je m'inspire, en fait. Moi, je vais vraiment dans un temps plus ancien, dans des rituels et des choses qui sont en train de petit à petit disparaître. Je ne m'intéresse plus à ça. J'aime animer, par exemple, les roches ou les nuages, toutes les formes qui sont plutôt issues de la nature. Leur ajouter un petit œil, ça vient aussi d'un coup personnifier un élément. D'un coup, il devient vivant. Et ça vient comme ça apporter une autre dimension à l'aventure. Le masque, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans mon travail. Le fait de pouvoir se transformer, en fait, et juste de mettre un masque. La figure de Janus, avec la dualité d'avoir un masque derrière soi, de se dire qu'on peut autant voir devant que derrière. Et après, le masque, c'est l'endroit aussi où, du coup, on accède à un autre monde, en fait, en pouvant se transformer. Et dans les rituels, les Dogos avec leurs grands masques plateau, les masques qui relient au ciel et à la terre. Et du coup, je suis assez fascinée par tous ces rituels aussi, où en mettant un masque, ils se connectent plus profondément de la terre et ils arrivent à relier comme ça les éléments. Ce que j'aime dans les décapitations, c'est l'idée qu'il n'y ait plus le mental, l'idée de toutes ces petites têtes qui volent, tous les personnages qui n'ont pas de tête, c'est pas le côté... Il y a des gens qui me disent que c'est une image qui est agressive, mais moi, je ne le vois pas comme ça. C'est plutôt les têtes qui volent, en général, elles ont le sourire, elles sont dans une légèreté. C'est juste l'idée de dissocier le mental avec le cœur et d'être plus dans un côté où on oublie la tête, on l'enlève et comme ça, on peut être dans une histoire plus de l'ordre du sensible et de la... presque plus animale, finalement. Quand je fais une peinture, je la fais d'abord et c'est ensuite que je vais me dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Par rapport à ça, je suis honnête, je ne suis pas en train d'inventer une histoire ou quelque chose que j'aurais envie de mettre en scène et je le fais, ça va dans l'autre sens. Dans ce sens-là, je peux me rapprocher des peintes naïves ou d'art brut ou je fais et puis c'est après que je vais me dire « Ok, je vais faire des liens ». Ça prend assez de temps pour trouver justement le moment où c'est terminé, mais c'est une espèce d'équilibre et d'endroit où ça respire correctement. Je veux dire « Ok, après, bien sûr qu'on peut tout le temps rajouter, rajouter, surtout vu que je fais plusieurs peintures à la fois ». C'est une espèce de dosage et d'équilibre comme ça qui se met en place, qui est assez intuitif, mais à un moment, voilà, on le sent. Mais après, il faut l'enlever des yeux, il faut le mettre un peu loin de soi, comme ça, il n'y a pas de tentation de continuer. C'est un peu ça. Sous-titrage Société Radio-Canada